bonjour françois olivier votre vidéo formateur pour excel aujourd'hui nous allons voir une fonction qui s'appelle unique qui est disponible dans 365 à la date d'aujourd'hui alors ici pour vous présenter j'ai un tableau avec bon des matricules civilité des prénoms des noms un sexe un service et un salaire et moi je souhaite avoir par exemple comme j'ai mis ici afficher la liste des prénoms sans les doublons donc pour cela je veux me mettre par exemple en colonne i et je vais marquer égal pour passer en mode calcul fonction et je vais utiliser donc la fonction unique elle est là je double clique dessus voyez renvoie les valeurs uniques d'une plage ou d'une matrice et donc je vais prendre ici l'assistant fx et je vais pouvoir utiliser la liste des prénoms et ici colonne est une valeur logique voyez pour comparer les lignes entre elles et renvoyer les lignes uniquement sinon c'est les colonnes donc ça dépend si mon tableau est en colonne ou en ligne nous actuellement notre tableau est en colonne je ne mets rien et ici le dernier donc c'est une valeur logique qui renvoie les lignes donc exactement une fois par rapport au tableau je mets vrai ou si je ne mets rien ou faux dans ce cas là il va renvoyer les données distinctes donc c'est tout ce qu'on va faire on va faire ok et vous voyez qu'automatiquement j'ai une liste est plus petite pourquoi parce que il m'a mis isabelle laurent par contre ici voyez à jacques une fois jacques deux fois et si je descends et encore jacques trois fois il n'a mis qu'un seul jacques pareil pour gens j'en une fois j'en deux fois et il n'a mis qu'une seule fois j'en voilà ici donc vous pouvez voir il m'a fait la liste des prénoms sans double maintenant si je fais la deuxième solution en mettant par exemple vrai donc je remets égal unique je double-clique dessus fx pour avoir l'assistant je réutilise toujours la matrice de la colonne prénom donc on est toujours en colonne est ici vous voyez que je peux écrire vrai ou faux donc je vais marquer vrai je fais ok et voyez que ma liste apparaît plus petite et bien ce qu'il a fait c'est qu'il n'a mis ici que les prénoms qui sont uniques et donc il n'y avait aucun doublon je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait plusieurs fois jacques trois fois et bien ici dans la liste je n'ai pas jacques j'avais jean vous voyez que j'en aussi a disparu voilà donc soit j'utilise unique et je vais avoir des valeurs unique et il va me mettre qu'une fois le prénom par an comme ici s'il ya des doublons ou sinon je prends une valeur unique et il m'efface tous les prénoms dont il ya les doublons en mettant en troisième critère ici la valeur vraie dans l'argument exactement je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur excel et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur excel merci à la fin vous à vous Sous-titrage ST' 501